Parlons du fiasco de l'application Arrive-Can, parce que ça n'a pas fini de faire des vagues à Ottawa. Les conservateurs qui ont écorché le gouvernement Trudeau, vous le savez, à de multiples reprises. Et Olivier, voilà qu'ils blâment aussi le Bloc et le NPD. Oui, voilà, cette application qui a coûté 60 millions au lieu de 80 000 $. La vérité qu'attrait générale qui parle d'une gestion désastreuse de contrats sans appel d'offres, dont on n'a aucune documentation. Et voici la publication aujourd'hui des conservateurs. Alors, dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s'attaque au NPD et au Bloc québécois. En fait, il a sorti les crédits budgétaires de 2021 et 2022, où on voit en effet qu'il y a deux sommes de 12 millions de dollars qui étaient destinées à Arrive-Can, qui se trouvaient dans ces crédits budgétaires-là, que le Bloc et le NPD ont appuyés lors de votes en décembre 2021 et en mars 2022. Non, M. Blanchet prétend être outragé que l'argent ait été dépensé. Mais M. Blanchet, vous avez voté pour ces dépenses. Sans votre vote, Trudeau n'aurait pas pu avoir l'autorisation pour le dépenser. C'est vraiment du populisme à la poignée. C'est un vote qui est extrêmement large et on ne va pas scruter à la loupe tout ce qui est dépensé par le gouvernement. On va tout simplement dire au gouvernement, allez-y, donnez l'argent aux provinces, au Québec, donnez l'argent aux gens qui ont besoin de cet argent-là. Alors, après un rapport de la vérificatrice générale de l'Ombudsman à l'approvisionnement, voilà que les élus qui siègent sur le comité des opérations gouvernementales demandent une enquête, cette fois du commissaire à l'intégrité du secteur public. Merci, Olivier. Je vous en prie. Merci.